La précarité en France ou en Europe, c'est en fait un continent, mais un continent qui n'est pas toujours bien connu et dont les dimensions sont tout à fait différentes selon les pays. Le chiffre essentiel qui vient, c'est la proportion sur le marché du travail des personnes qui ont un contrat instable, donc soit un contrat de courte durée, soit une position d'intérimaire, et donc on va de mission en mission sans jamais très bien savoir s'il y aura une autre mission, ou alors on est dans des sortes de stages ou diverses formes d'emplois qui ne vont pas durer. En France, ça représente 10%, et dans d'autres pays, ça peut monter jusqu'à 17 ou 18%, et il y a aussi des pays qui sont plus stables, et dans lesquels cette proportion descend vers 8 à 10%. Ça, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que tout le monde voit. Or, en fait, il faut comprendre que ces 10% concernent une population plus importante que ça, parce que le reste de la population qui peut être stable, elle, elle va s'accrocher à son emploi stable, et donc sur ces 10% de postes, il y a plein de gens qui vont tourner. Alors c'est une sorte de polarisation, il y a d'un côté des gens qui s'accrochent à la sécurité de leur emploi, et d'autres qui seront victimes de ce circuit. Alors ça, c'est une première dimension cachée, en quelque sorte, de la précarité, c'est qu'elle tourne. Et puis il y a une deuxième dimension cachée, c'est qu'en fait on peut être précaire dans un emploi stable. Vous avez par exemple un contrat à durée indéterminée, censé être stable, mais vous êtes dans le textile, et c'est une entreprise qui est fragile et qui est soumise à la concurrence internationale. Ou alors, il y a encore d'autres formes de précarité qui sont encore moins visibles. Imaginez, vous êtes de niveau Bac plus 2, donc vous avez fait deux années d'études après le Bac, mais ça c'était il y a 20 ans, et vous êtes dans la banque. Alors vous avez progressé en interne, vous avez appris des tas de choses, et puis on vous met, en quelque sorte, dans les pattes, un jeune stagiaire, et ce jeune stagiaire, il est Bac plus 5, et puis il arrive, il pianote sur l'ordinateur, il fait le programme que vous êtes censé faire, et il le fait gratuitement. Eh bien, vous êtes en fait déstabilisé en interne, et ça c'est une autre forme de précarité, qui est beaucoup moins visible, mais qui devient très importante, c'est la mise en concurrence des travailleurs, les uns par rapport aux autres. La précarité, en fait, va se concentrer sur les différentes catégories qui, traditionnellement, sont sans position de négociation, sans pouvoir sur le marché du travail. Alors c'est le cas des jeunes, ils viennent juste d'arriver, ils essayent de se faire une place, donc ils n'ont pas de pouvoir de négociation. C'est le cas des personnes faiblement qualifiées, c'est aussi le cas des femmes, puisque c'est une position intermédiaire entre l'activité domestique et puis une activité professionnelle générale, nous sommes un peu entre les deux. Donc ces catégories sont traditionnellement infériorisées sur le marché du travail, il en va de même, bien sûr, pour les immigrés, qui ont le plus grand mal à faire reconnaître leurs droits. Mais les victimes sont extrêmement différentes, et il ne faut pas du tout considérer que c'est automatique. Par exemple, en France, nous avons des immigrés qui sont là depuis très longtemps, c'est la communauté portugaise. Ils ne sont pas plus qualifiés que les Français, mais en revanche, le taux de chômage des jeunes Portugais est beaucoup plus faible que le taux de chômage des jeunes Français. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que cette communauté a développé ses propres réseaux d'intégration, notamment dans les activités du bâtiment, et ce processus vient contrer l'infériorisation dont sont victimes les autres. Pas de recette magique, mais peut-être un petit slogan. Le réseau, le créneau. Lorsqu'on est précaire, on se sent isolé, on se sent victime. La première chose, c'est d'être inséré dans un lieu de solidarité et d'information, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte de ce que c'est qu'un métier, comment ça s'exerce, quel est le type de compétences qu'il faut avoir, est-ce qu'on peut les acquérir, qu'est-ce qui est adapté à tel ou tel profil. Mais le réseau, ça ne suffit pas. Parce que lorsqu'il y a des gens qui sont déprimés, qui se doutent d'eux-mêmes, qui n'y croient plus, eh bien même s'ils savent tout ça, ils n'iront pas. Il faut quelque chose de plus. Il faut en fait une promesse crédible, au moins temporaire, d'utilisation positive des efforts qu'ils peuvent faire. Ça consiste à dire, je vous forme, vous n'êtes pas qualifié, vous êtes un jeune de banlieue, je vous forme, mais ensuite vous avez au moins un an dans mes ateliers, ou chez un de mes sous-traitants, ou le poste, vous pourrez l'utiliser, et donc rentrer pour de vrai sur le marché du travail. Ça conduit en fait à une perspective que personnellement j'ai essayé de développer avec d'autres chercheurs européens, et cette perspective, ça consiste à réorganiser en fait le marché du travail, de manière à ce qu'il y ait, je dirais, de nouveaux ensembles de droits et d'opportunités, mais aussi des obligations. Il faut qu'il y ait un engagement réciproque, en quelque sorte, des entreprises et des travailleurs, et c'est ce que nous avons souvent beaucoup de mal à organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada